Et je vous le dis encore une fois, s'il y a des rappeurs qui m'écoutent, je ne suis pas un taqfiri, un ignat qui vient vous maudire et vous souhaiter l'enfer. Non, je vous appelle au bien. Moi, je l'ai déjà dit, je serais très 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 heureux si un jour je voyais le frère Hasni, Hasni, le guide, et nous guide, reprendre toute la raison, la pleine possession de ses moyens. Et dire, très bien, j'ai fait des erreurs, mais vous voyez, le rap c'est derrière moi aujourd'hui. Je suis un homme nouveau, je vais vivre au Comore, c'est un Comorien, je vais vivre au Comore, je me suis marié avec une femme aujourd'hui, j'ai fait taouba, je vais éduquer mes fils, il a des enfants, des garçons. Est-ce que tu veux que tes garçons deviennent comme toi Hasni ? Histoire d'orgueil, de calibre, de rue, c'est ce que tu veux pour tes enfants ? Au fond de toi, je sais que non. Au fond de toi, je sais que non Hasni. Je préférerais, Inch'Allah, j'imagine, que ce soit des musulmans pieux. Alors moi, je serais très heureux, et je pense que c'est la différence avec Mastawix. Lui, Yanni, c'est le takfir, il faut les sortir de l'islam, on les déteste, ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ? Aide la rahma, s'il te plaît, Masta. Aide la rahma, et t'en manques cruellement. C'est pour ça que ton prêche, il passe pas, il passe à la cave. À part les gens qui te suivent, mais bon, c'est des ignorants. Si tu veux toucher des Roves, des lacrymes, il va falloir, Yanni, mettre le paquet. Mettre beaucoup de rahma dans ton cœur et les exhorter avec des preuves claires. Et ben voilà, pour terminer, clôturer et revenir, si j'apprends que Roves, il se repenche, quel premier à dire où on peut trouver ce frère-là ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas spécialement envie de le rencontrer, dans le contexte. Si c'est pour qu'il m'envoie balader, qu'il me raconte des choses, non, c'est pas la peine. Mais s'il fait comme moi j'ai pu faire, comme d'autres rappeurs ont pu faire, le taubah vraiment sincère, je serai le premier à aller l'embrasser et le prendre dans mes bras, du fond du cœur. Je lui cours dans les bras, je lui fais la bise. Et je lui tape comme ça dans le dos, je lui dis, t'es mon frère. T'es mon frère en Allah. Fier de toi. Alhamdoulilah, il t'a guidé. T'as fait vraiment le bon choix. Donc vous voyez, où est la haine ? S'il m'entend, où est la haine ? En fait, je lui dis juste, Rit, tu vois, il y a une petite route. Elle est petite, tu ne la vois pas. Il y a beaucoup de routes qui t'emmènent, hein ? Hachnis, tu m'entends, mon frère. Il y a beaucoup de routes qui t'emmènent vers le diable, vers le feu. Tu le dis toi-même. Tu le dis toi-même dans un de tes textes. J'espère que je soignerai mon cœur, il faut s'en faire. Il aime passionnément tout ce qui nous jette en enfer. C'est très bien écrit, mashaAllah. Je ne suis pas là pour citer tes textes, mais je me rappelle de cette phrase-là. J'espère que je soignerai mon cœur, il faut s'en faire. Oui, je pense aussi. Car il aime passionnément tout ce qui nous jette en enfer. Donc, Hesni, mon frère, si tu m'entends, si tu as écrit ça de ta main, ton cerveau, tu sais que ton cœur, il aime passionnément tout ce qui te jette en enfer. Pourquoi tu ne fais pas demi-tour ? Pourquoi tu ne fais pas demi-tour ? Là, ici, maintenant, quand tu m'entends, et tu dis, ce petit frère que je ne connais pas a raison, il ne me déteste pas, il me dit juste, tu vois, Hesni, il y a plein de voies, comme tu le sais, je pense, qui t'emmène vers le feu, vers le nard, et toutes ces voies-là, tu les empruntes, ou pas, ou pas toutes, et Yarni, c'est que c'est ces chemins-là. Et tu vois, il y a une petite route, là, une petite porte dérobée, comme on dit. Tu la prends, c'est la voie de la Sunna. C'est la voie salafi, c'est la voie de la Sunna, c'est le haq, c'est le dîn à l'islam, c'est le nur, le nur à l'islam. Et là, Yarni, c'est la voie du paradis. Qu'est-ce que tu attends, Hesni ? Et les autres ? Qu'est-ce que vous attendez, les frères, pour dire, on fait, Yarni, le grand saut, le grand pas, ça y est, on laisse tout ça derrière nous. Qu'est-ce qui vous en empêche ? Si ce n'est l'orgueil, l'attachement à cette dunia, les passions, et, subhanallah, le karim, le shaitan, il doit vraiment être fort à l'intérieur de ces frères-là. Très, très puissant. Il doit vraiment, Yarni, les avoir rongés. Mais comme on l'a vu dans le cours d'hier soir, mes frères et sœurs, chers frères et sœurs, c'est ça, un péché qu'en entraîne un autre péché, qui devient addictif, et ainsi de suite. Aussi vrai que la piété, c'est communicatif, et ça se propage dans l'esprit et dans le cœur, aussi vrai que le mal et le péché, c'est la même chose. Voilà. Et je pense qu'à force d'accumulation de péché, ces frères-là, ils ont perdu le fil, perdu le contrôle. Voilà. Alors, le message, il est lancé, Inch'Allah, j'espère que ça va se répandre. Parce que quand il s'agit de propager des sons, les gens propagent les musiques. Mais quand il s'agit de propager des messages pour l'appel à Allah Azza wa Jem, voilà, et bien là, personne ne va les envoyer. Alors, si quelqu'un entend, je ne sais pas, il est de Vitry, ou un petit, je ne sais pas, il connaît Rof, envoyez-lui cet audio. Pareil, si vous connaissez la film, même Gims, après de là à dire qui pour moi est le plus récupérable ou pas, je ne sais pas où ils en sont, je ne connais pas vraiment leur vie. Voilà. Mais je ne me suis adressé qu'à eux, mais il y en a d'autres, il y en a plein, 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 plein d'autres, plein d'autres, tous ceux qui se disent musulmans qui sont dans le rap. Envoyez-leur ce message-là. Et s'ils sont sincères, ils ne pourront pas m'insulter, ils ne pourront pas vraiment tourner le dos, ils vont méditer, ils vont se dire c'est une vraie proposition, c'est une vraie m'intendue ça. Une vraie m'intendue. Et si quelqu'un veut me rencontrer, avec plaisir. Parce que là, ce n'est pas pour faire copain-copain, comme on a dit avant, dans la partie sur Al-Waala ou Al-Barda, mais c'est pour faire Darwa. Il y a un rappeur français qui veut me parler et qui veut que je lui explique les fondements de l'islam, qu'est-ce qu'Al-Tawheed, qu'est-ce qu'Al-Sunnah, qu'est-ce que le feu, qu'est-ce que le paradis, avec joie. Avec joie. Alors là, tous les jours, demain, je me déplace même. Pour Allah, je me déplace. Voilà. Avec Allah, guide Mastah X, qui peut-être a refroidi plus les gens, les frères rappeurs, qu'autre chose. Il les a refroidis, il les a encore plus éloignés, il les a plus, encore quoi, terrés dans leur orgueil. Parce qu'en les critiquant comme ça, Mastah, ils te dénigrent et ils se disent encore plus. Ils racontent n'importe quoi. C'est ça, les gens qui parlent d'islam. Vas-y, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, ils restent dans leur quibre, dans leur orgueil, dans leur égament. Ils disent, non, non, moi, je reste comme ça, Allah me jugera. Peut-être qu'avec un discours, j'espère qu'il a été doux et sage, Allah Alam, peut-être qu'avec un discours comme ça, là, ils se réveilleront plus. Ce n'est pas impossible. Je reviens de très loin. Je reviens de très, très loin. Il y a des rappeurs français, de ce que je sais pour le citer, que si je donne des noms, c'est parce que c'est pour toucher. Vous savez, dans mes propos, rien n'est fait au hasard. Ça n'intéresse peut-être pas les gens ici, mais si je vise des rappeurs, c'est parce que je veux qu'ils écoutent mon discours. Vous savez, des gens comme Larsen ou comme Salif, et ses frères, les préservent, ils se sont rangés. C'était des gens dans la rue, dans la vente de stupéfiants, les femmes, l'alcool. J'ai un parcours plus ou moins similaire avec Salif. De ce que je sais, il s'est complètement rangé, ce frère-là. De ce que je sais, un salafi, et de ce que je sais, Larsen, c'est pareil. Il est parti, tu dis, avec les ulama en Algérie. Vous imaginez ? C'était un rappeur du 93, dit le rap hardcore, dit le rap violent. Alors, je dis à Rof, à la crime, qu'est-ce que vous faites du cas de Larsen ? Il était exactement dans ce quoi vous êtes. L'orgueil, la prison, la rue, les femmes, enfin, tout ça. La vente, l'argent, surtout. C'est ça qui vous motive, non ? L'argent, 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 ça ne vaut rien. C'est la dunya, tout ça. Mais vous le savez, au fond. Eh bien, lui, il a fait demi-tour. Et aujourd'hui, on n'entend plus parler de lui sur, comme on dit, la planète rap. Il est avec les ulama en Algérie, il étudie, il doit être marié, macha Allah, et alhamdulillah, grand bien lui fasse qu'Allah le préserve, lui et sa famille. Voilà. Je lui passe un grand salamu alaikum, si peut-être, Allah alaikum, il va m'écouter. On a des parcours similaires à quelque chose près. Donc, c'est possible. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, c'est-à-dire, je dis ça, au vous les rappeurs, et vous, ne désespérez pas de ces gens-là. Ne les cataloguez pas au plus bas degré de l'enfer comme ça, juste parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Voilà. Même si, effectivement, on les réfute, et les rappeurs français, et les rappeurs américains, parce que c'était le projet, le discours sur Al-Wala Warbara, on ne peut pas les prendre pour alliés. Ça, c'est une certitude. C'est aujourd'hui, dans l'état où ils sont, on ne les prend pas pour alliés, mais on les invite au repentir, on les invite à la raison. Vous avez compris ? Ce ne sont pas mes amis. Tous ces gens-là que j'ai cités avant, ce ne sont pas mes amis. Loin de là. Je les réfute pour Al-Araza au Jinn, mais je les appelle au bien. Vous avez compris c'est quoi Al-Wala Warbara ? Garder de la rahma, garder de mon comportement, et envers les pervers, et envers les mécréants, mais les amener. Comme la lettre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ô toi, empereur mécréant, héraclius, ou allah alam, bismillahirrahmanirrahim, moi, Mohammed ibn Abdillah, je t'invite à l'islam, khalas, n'y plus ni moins. Ce n'est pas que je t'insulte, mais ce n'est pas que tu es mon ami. Juste au milieu. Quand, incha'Allah, le tahbil, il comprendra ça. Voilà. Il aura appris ce que c'est vraiment Al-Wala Warbara, il fera son commerce d'une meilleure manière et il parlera à ses ex-amis, et j'ai bien dit ex-amis, ce ne sont plus ses amis normalement, à ses ex-amis rappeurs d'une autre manière. En attendant, Allah ta'ala décrète ce qu'il veut, moi j'en suis là, vous en êtes là, ils en sont là, Moutar il en est là où il est. Ce n'est pas avec ma voix que ça va changer quelque chose, mais d'une petite voix, d'une petite graine, d'un petit audio, demain, ça peut pousser. Et demain, ça peut croître. Demain, ça peut proliférer. Vous savez, un prêche, c'est jamais perdu. J'ai fait mon prêche aujourd'hui, j'ai donné tout ce que j'avais à donner avec le cœur, vraiment avec le cœur, Inch'Allah, je m'occupe de propager ça, qu'Allah me facilite, et après, ce n'est pas entre mes mains. C'est Allah Azogel qui dit est-ce que ça pousse ou ça ne pousse pas. S'il a décrété pour l'un autre chose, j'ai beau parler 150 ans, c'est une expression, je peux parler des nuits et des nuits, un tel, un tel, même leur téléphoner, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Mais si Allah a décrété que je serai une cause pour qu'un tel ou qu'un tel revienne, alors Alhamdoulilah, Inch'Allah, je le serai. Ça peut être demain, ça peut être dans 10 ans, Allah ou Arlem, mais il faut travailler. Il faut travailler pour Allah et pas se soucier du résultat. Alors, je l'ai fait, je le referai, il fallait que je le fasse, et bien Inch'Allah, vous aussi, vous le faites, et Inch'Allah, que ça porte ses fruits. On souhaite, qu'on le voit ou qu'on ne voit pas, on souhaite que ça porte ses fruits, bien évidemment. Allah ou Arlem, Allah, il fait ce qu'il veut, Subhanahu wa ta'ala. Donc, sur ce sujet, Inch'Allah, je pense que j'ai tout dit, tout dit, tout dit, et je vais clôturer sur ça. Qu'Allah les guide, qu'Allah nous guide. Allah ou Arlem, wa akam, Subhanahu wa ta'ala. M'alaka humma, wa bihamdik, Shadwan la ila ila ant, astagfiruka, wa atubun.